Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mes inscriptions. Sous-titrage MFP. 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 et la création MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. dans la création MFP. et la création MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. non, ça, pour beaucoup, pour des gens, les démons, ça, et quand, la main, la personne peut, et transmettre des choses, arriver, que le juste, et, ça, c'est, ça, C'est ce qu'il a déjà fait. Alors ça, réellement aussi, la puissance et l'autorité aussi dans le croyant. Alors, vous savez, quand on regarde dans le sein des Écritures, évidemment, nous remercions Dieu parce qu'il nous accorde cette grâce de pouvoir voir les choses. Et c'est merveilleux parce que Dieu, notre Seigneur, a eu à pouvoir accorder la grâce à ceux qui sont à lui, d'avoir les yeux pour pouvoir voir. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde, effectivement, n'a pas les mêmes yeux pour pouvoir voir. Les yeux dont je parle, effectivement, c'est de pouvoir voir Dieu en action et de voir, effectivement, dans les saines Écritures, comment les choses de Dieu sont placées. Et c'est pour le bien de son peuple. Parce que, si on ne voit pas tellement très bien, on ne sait pas avancer. C'est parce que nous avons eu la grâce de voir, de comprendre, effectivement, et de réaliser que c'est la vérité, que nous sommes vraiment dans l'âge de l'Odyssée parce que nous avons pu avoir écouté la parole de Dieu qui nous a fait savoir voici ce qui se passera dans l'âge de l'Odyssée, comment les signes seront, effectivement, de cela aussi. Et nous avons prêté attention à cela et que quand nous ouvrons aussi nos yeux, effectivement, nous voyons que ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer dans les saines Écritures en rapport avec l'âge dans lequel nous nous trouvons, c'est 100% vrai. Parce que nous subissons et que nous voyons ces choses, effectivement, aussi s'accomplir sous nos yeux. Oui, c'est sûr et certain, cela. Mais maintenant, vous savez, il y a une relation, effectivement, qui s'établit, en fait, entre la parole de Dieu et le croyant. Vous voyez, cette relation, elle est profonde, effectivement, entre le croyant et la parole de Dieu. Parce que si cette relation est établie entre vous et la parole, lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, vous voyez ce que les autres ne voient pas. La Bible dit que la profondeur appelle la profondeur. S'il y a une profondeur qui appelle, il doit avoir une profondeur pour y répondre. Donc, lorsque la parole de Dieu, parce que nous l'avons entendu aussi, que la parole de Dieu est esprit, en fait. Et le Seigneur nous dit que dans la parole se trouve donc la vie. Et cette vie était donc la lumière des hommes. Exactement, c'est cela. C'est pour ça que, pour que nous puissions arriver à pouvoir être identifiés à la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une communion entre moi et la parole. Autrement, ce n'est pas possible pour cela. Alors, c'est pour ça que, lorsque la parole, dans son temps tel que nous sommes, et que Dieu nous apporte cela pour pouvoir nous éclairer dans les choses, nous avons les yeux et les oreilles, effectivement, comme les oreilles des disciples. C'est pour ça qu'il dit toujours, effectivement, que c'est lui qui a des oreilles. Vous savez, quand vous entendez, vous le dites, c'est l'oreille naturelle. Parce que c'est des trinons, on l'entend tous les montres. Il dit que c'est lui qui a des oreilles. Donc, il faut avoir des oreilles, mon frère. Des oreilles, ma sœur. Parce que ça, c'est sinon. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et pourtant, nous avons des oreilles naturelles, nous entendons la voix d'un homme. Tout le monde entend la voix d'un homme. Mais moi, je vais entendre la voix de l'Esprit, effectivement. Est-ce que vous comprenez, frère, c'est ça ? Donc, il faut qu'il y ait quelque chose que Dieu te donne, mon frère et ma sœur. Et quand tu écoutes, tu n'écoutes pas comme les autres. Lorsque la parole commence, ses oreilles la s'ouvrent. Il y a une attention particulière que toi, tu reçois, que le voisin ou la voisine n'a pas. Et ton attention à toi, quand tu suis, quand tu écoutes, quelque chose se passe. C'est comme lorsque mon frère Jonas est venu me voir une fois, lorsque nous avons pris dans les scènes d'Écriture, dans Actes chapitre 7. Je pense que cela nous parlait, effectivement, aussi en rapport avec Étienne. Il me dit, parce que c'est quelque chose qui s'est passé. J'ai dit, mais c'est comme si nous étions dedans, c'est comme si nous voyions la scène, effectivement. J'ai dit, ça, c'est extraordinaire. Parce que ce que Dieu veut, c'est quand Dieu parle, il nous transporte. Comme si nous étions dans ces temps-là. C'est normal. Parce qu'il nous a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est vraiment au milieu d'eux. Les autres ne peuvent pas le voir, il l'entendra. Mais vous, vous le verrez. Il a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. C'est que l'homme charme, l'homme mondain, il ne peut pas voir. Il ne peut pas entendre, effectivement, aussi. Parce qu'il a une façon de pouvoir voir qui est tout à fait aussi charlée. Et c'est pour ça que nous avons entendu que la Bible dit, qu'effectivement, que ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. N'est-ce pas vrai ? Vous vous souvenez ? Dans le livre de Corinthiens, au chapitre 1. Mais que Dieu nous a lui-même révélé, donc, à l'esprit. Vous pouvez le lire, hein, dans Corinthiens, je pense, au chapitre 2. Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supérité des langages ou des sagesses que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous et dans un état de faiblesse et de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de poussiètes. D'esprit, donc, et de puissance. « Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Vous voyez, là, hein. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chèves de ces siècles qui vont être donc anéantis. Vous comprenez ? Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre... Vous voyez, toujours, quand on dit les « nous », là, il y a toujours que vous devez vous identifier. Dans les « nous », là, c'est pas l'ensemble de tout le monde, non. Non, 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 non. Les « nous », là, ça concerne le peuple de Dieu. Les fils et les filles de Dieu, les élus. Ça, c'est dans les « nous », en fait. Il dit, vous avez bien, il dit, oui, il dit, que Dieu avait destiné pour notre gloire, effectivement. « Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil naturel n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous a donc révélés, nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même la profondeur des dieux. Donc, on ne peut pas rester dans l'état charnel. On doit monter toujours dans l'état spirituel, parce que c'est dans ces domaines-là que Dieu traite avec la personne. C'est ainsi que nous pouvons comprendre qu'effectivement, que pour que nous puissions avoir accès vraiment aux choses de Dieu, que nous comprenions cela, il faut que quelque chose se passe avec nous, en fait. C'est pour ça qu'on parle effectivement qu'il faut... Il faut quoi ? Que Dieu vous bénisse. Ah, je suis heureux. Oui, 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 ça, ça il est faux. Une véritable nouvelle naissance. Alors, quand nous comprenons cela, alors je prie, dis, Seigneur, « Il faut que je puisse mourir. » Non, Seigneur, je me suis toujours débattu, effectivement, cela, cela. Il faut que je puisse mourir. C'est-à-dire qu'il faut mourir, qu'il faut mourir à moi-même. Ça, ça ne concerne pas les voisins ni la voisine. Non, ça me concerne moi. Je veux mourir, oh Jésus-moi. Parce qu'en si longtemps que je vivrai, tu ne pourras rien faire avec moi. Je vais mourir, parce que tu l'as dit, si les grains de blé ne mèrent, effectivement, il faut qu'ils puissent mourir. Tu nous as montré toi-même. Donc, il faut que la mort, pour moi aussi, mon frère et ma soeur, c'est là que la personne comprend que je dois me traiter durement. Je ne peux pas me faire des fleurs, parce que cette personne que je donne toujours des fleurs, il va me créer des problèmes. Bien sûr que oui. C'est la personne-là qui va t'empêcher de pouvoir aller au ciel. C'est toi-même. Oui, parce qu'il dit, oh mon frère, c'est Satan. Bien sûr, Satan a accès où? Ce qui l'intéresse, effectivement, c'est toi la personne. Il veut jouer avec ton intelligence. Mais quand tu es mort, là, il a compris. Parce que quand tu es mort, la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, alors qui vit? C'est Christ qui vit ta mort. Alors là, c'est fini. Quand on te regarde, maintenant il regarde et il dit, c'est fini cette personne, je ne saurais plus la voir. Parce que la personne sait faire vraiment une très grande différence en ce qui est la partie humaine qui peut réfléchir pour le seul monde et la partie spirituelle qui est pour Dieu, en fait. Et qui doit servir Dieu et qui doit commander la partie naturelle. C'est ça, mon frère et ma soeur. Parce que cette personne qui est né de nouveau, il sait, effectivement. Parce que si on se regarde, frère et soeur, quand nous disons que nous sommes né de nouveau, nous sommes toujours la même personne, physiquement. Mais cette nouvelle naissance, c'est à l'intérieur. Alors maintenant, l'intérieur, la personne qui est né de nouveau, contrôle maintenant, l'extérieur, que Dieu te bénisse. Tandis que maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme Dieu a mis vraiment les trônes, effectivement, de jugement en toi. Quand les choses extérieures viennent là, c'est-à-dire, « Ah, non, ça, c'est pas bon. Je rejette que Dieu te bénisse. Je rejette cela. Ça, c'est pas pour moi. » Donc, il trie, il traite, évidemment. Il entend ça, il dit « Ça, c'est pas bon. » C'est ça, l'homme spirituel, mon frère, qui juge de tout. Il ne jugeait pas personne. Vous voyez, c'est la part dans laquelle Dieu veut que nous soyons. Dès lors, dans cet état, effectivement, où nous nous positionnons, effectivement, où nous sommes, où Dieu nous positionne, effectivement, où nous nous tendons, effectivement, c'est à ce que nous sommes, effectivement, c'est qu'à ce moment-là, nous prenons donc plaisir. Nous prenons plaisir. Parce que c'est l'homme intérieur, maintenant, qui a vraiment pris le contrôle. Lui, cet homme est créé par quoi ? Mais par la parole. Donc, il prend plaisir. Et pour ça, on dit que, l'homme n'aura pas de pensèlement, mais de toutes paroles qui sont la bouche de Dieu. On prend plaisir à la parole de Dieu. On ne vit que pour ça, maintenant, parce que c'est celle-là qui est la nourriture pour l'homme intérieur. Comme l'homme naturel, il aime la nourriture normale, la normale pour la normale, alors l'homme spirituel, effectivement, il doit vivre. Plus, il est nourri spirituellement. Alors, maintenant, il faut que cela soit compris, sinon, c'est pour ça que l'homme spirituel qui est né sur la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand tu es né de la parole de Dieu, donc tu es né des dieux. Si tu es né des dieux, tu es donc fils et fille de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Alors là, il y a une grande différence. Cette personne-là, Dieu a mis, en fait, dans son intérieur, parce que son intérieur, il n'a pas la parole de Dieu, maintenant. Qu'est-ce qu'il a, maintenant ? C'est le rhume et l'écumé. Vous comprenez ? Ça, c'est dans la personne. Alors quand quelque chose vient, il ne colle pas avec la personne, ça ne marche pas avec la parole de Dieu, alors ça ne peut pas coller avec la personne. Ce n'est pas que la personne, effectivement, il est contre qu'il se soit d'une certaine manière ou d'une autre, car nous pouvons savoir avec la nature de l'aigle. Je ne sais pas que l'aigle, il est fâché contre tous les oiseaux. Alors tu ne dépends pour qu'il ne s'est pas brouillé, il est l'aigle. Donc il ne peut pas manger à tous les râteliers. Il ne peut pas aller avec la glicopine, puis aller à la glopine, aller à la glopine, la glopine, non, 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 non. Il sait où il doit arriver à pouvoir avoir sa nourriture. Pourquoi ? Parce que la profondeur rappelle toujours il ne peut pas avoir la nourriture avariée. C'est pour ça que l'Écriture dit encore dans le 2 de Timothée chapitre 4, il dit il viendra un temps où les hommes ne supporteront. Vous entendez bien ? Vous entendez bien ? Il dit bien les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça veut dire qu'ils sont toujours charnels. On n'a pas dit le Fils de Dieu. On dit bien les hommes donc ils sont toujours charnels. Alors quand toi tu es spirituel mais tu n'as pas cherché une foule de docteurs. Vous voyez ? C'est là que les gens ne comprennent pas une certaine manière ou une autre. Mais c'est là que nous nous comprenons en fait. Où Dieu veut que nous puissions arriver à tendre. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Tendons donc à quoi ? À ce qui est parfait. Nous sommes censés pouvoir tendre à la perfection. Pas au soi-disant. Or qu'est-ce qui est donc parfait ? Et ce n'est que la parole de Dieu. Donc moi je ne peux pas détourner l'oreille de la vérité. Ce n'est pas possible. Parce que moi je suis censé devenir parfait. Il m'a dit soit parfait comme ton père céleste est parfait. Donc toi ma soeur toi mon frère fils et fille de Dieu c'est ce que notre Seigneur nous a dit soyez donc parfait. Il ne nous a pas dit d'être un petit peu non soyez donc parfait comme votre père céleste est parfait. Ça dit que nous sommes nés de lui. Alors nous avons la même nature. Donc on ne peut pas manger à tous les rateliers. Même si ça semble tellement si bon il y a quelque chose quelque part qui ne colle pas parce que ça ça ne va pas m'amener à la perfection. Je veux l'entièreté. Je veux ce qui m'amène à la perfection. Ce n'est pas que oui que tu es non 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 c'est la nature elle est comme ça. C'est que Dieu veut et attend de nous qu'il n'y ait pas ce que mon frère et ma soeur. Afin que vous compreniez bien vous compreniez bien qui est-ce qui a vaincu donc Satan et tous les démons ? Je vous pose la question. Qui a vaincu Satan et tous les démons ? Il nous a dit qu'il a il a il a il a quoi ? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a donc livrés en spectacles en triomphant d'elles par la croix. Donc c'est qui ça ? Mais c'est Christ notre Seigneur. Gloire Seigneur. Alors on se pose la question qui est Jésus le Christ ? C'est la parole de Dieu mon frère. Donc toi et moi pour vaincre il nous faut la parole Alléluia la perfection mon frère. Oui monsieur pas à moitié non parce que quand tu es un peu moitié tu ne sauras pas le vaincre. Lui il fait la puissance qui doit le détruire. Cette puissance c'est Dieu lui-même. Vous comprenez maintenant frère pourquoi il nous faut nous attacher à la parole de Dieu et rester simplement dans ce que le Seigneur et le Seigneur nous a prévenu en disant il s'élèvera beaucoup de faux. Satan est tellement malin il met la confusion comme je disais nous l'avons entendu aussi c'était hier où je ne sais pas moi je parlais avec qui où j'étais hier je ne sais pas avec qui je parlais j'ai dit mais Satan ne viendra jamais vous dire oui c'était un frère il ne viendra pas vous dire oh la parole de Dieu elle est fausse non 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 il est malin il va venir toujours avec la même parole mais qu'est-ce qu'il va se passer il va ajouter un tout petit peu alors j'ai posé la question à ses frères je crois qu'il m'avait posé la question je vais parler au téléphone alors j'ai dit mais la source de toutes les maladies que nous voyons de tout le problème même la source même des cimetières d'enterrer les gens tout ça et la mort ça vient d'où mais c'est pas parce que c'est pas qu'on a la part du Dieu mauvaise non on dit juste une petite chose Dieu a-t-il réellement dit c'est là que la mort est entrée tout la terre donc on l'a dit la création tout l'entrée effectivement a été emportée aussi à cause d'un petit changement on a glissé une petite chose quand on glisse dans la chose de Dieu ce n'est plus la parole de Dieu alors fais attention mon frère fais attention ma soeur toi qui es un fils de Dieu une fille de Dieu reste attaché bien sûr carré ah quelque chose de peut-être non nous voulons vraiment la parole de Dieu parce que Dieu a historié toutes choses effectivement pour pouvoir maintenant marcher et vivre selon la parole de Dieu nous le remercions pour cela parce qu'il a vraiment fait de merveille pour nous et il nous tient dans ses bras nous continuons la lecture et puis nous allons prier et il dit nous étions dans le verset verset 9 non verset 10 nous étions dans le verset 10 voilà voilà verset 10 qui dit Dieu nous les a révélés donc par l'esprit vous suivez parce que si nous sommes charnels ce problème indique il faut que quelque chose se passe effectivement que nous réalisons oui parce que ce qui nous crée souvent et qui va nous créer beaucoup de problèmes qui va faire en sorte que nous ne nous partons pas et bien c'est notre nature tout à fait charnel c'est ce qui nourrit en fait Satan il se nourrit beaucoup de cela en fait les mondes ici tous les les gens comme on l'a entendu aussi nous appartiennent parce qu'ils sont trop charnels ils sont trop dans le monde alors il se sent bien mais quand toi tu te dis croyant que tu es charnel ben tu dois te dire effectivement que quelque part tu collabores avec des démons c'est pour ça que nous avons besoin que le Seigneur notre Dieu fasse en sorte que nous puissions vraiment mourir à nous même alors quand on parle de mourir en soi même effectivement c'est-à-dire que expérimenter mort effectivement parfois on ne réalise pas ce que ça veut dire on a seulement oui il faut mourir en soi alors quand on dit vraiment il faut mourir ça veut dire qu'il faut mourir quand quelqu'un est mort effectivement il est mort complètement il ne veut plus donc il n'y a plus rien qui peut il va pouvoir faire c'est pour ça qu'on va le poser dans le cimetière il ne veut plus rien faire ça ne va rien faire c'est-à-dire que l'homme tout ce qu'il pouvait c'est-à-dire que ses pensées à soi ne fonctionnent plus et moi je sais où moi j'étais quand j'étais parce que souvent on entend les gens quand on oui si tu savais moi quand j'étais aussi si tu m'avais vu quand j'étais donc tu regrettes que tu sois devenu ce que tu es devenu vous voyez parfois on dit les choses on ne se rend pas compte toi tu ne peux pas mettre quelqu'un que vous mettez à côté de moi quand j'étais mais maintenant tu vois comme nous sommes des chrétiens donc je regrette ces moments-là quand j'étais parce que tu ne peux pas te mettre à côté de moi voyez-vous c'est souvent les choses qui nous disent et qui démontrent effectivement que nous ne sommes pas morts sans se rendre compte on dit alléluia je suis mort en Christ mais en fait non tu vis parce que tu revendiques ce que tu as toujours été ne prenez pas la légère ceci c'est ce qui se passe pour vous quand vous vous trouvez avec les gens et vous voulez prendre des airs et des prestances effectivement aussi pour voir que quand j'étais et pourquoi vous vous mettez tout un bazar comme ça c'est parce que et quand on touche c'est là apparemment tu t'énerves effectivement parce que tu te dis je suis mort en qui je suis non en fait vous ne vous rendez pas compte en fait vous montrez à Satan qu'en tout cas je suis d'accord avec toi parce que ces choses ici qui te dérangent ça me dérange aussi vous ne vous rendez pas compte il est malin il est rusé tu es prisonnière et tu es prisonnier de lui sans te rendre compte en fait et il s'est réjoui en fait tu dis alléluia j'ai vu si lui il dit en tout cas il ne se rend pas compte qu'il sera avec moi je vais vous montrer une fois qu'on rentre dans l'apocalypse où nous avons été mais c'est la vérité frère de ça c'est la vérité il s'est réjoui pour cela je vais vous le montrer dans les scènes c'est vrai les gens qui pensent qu'il fait du mort oui non 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 lui il s'est ri en fait parce qu'il vous a veuglé il vous donne effectivement vous avez frères et sœurs tout ce qui est dans le monde ici n'est pas des dieux la convoitise de la chair les ici et les cela et tout ce qu'on peut se parader parce que ça vient d'où ? mais ça vient de il est celui qui diffuse tout vous savez d'ailleurs nous l'avons entendu quand même dans les scènes d'équité où c'était dimanche je pense que c'est cela oui on a dit effectivement qu'il va se monter de l'abîme vous avez l'abîme c'est que c'est alors vous n'êtes pas posé la question pour savoir toutes les lois que nous avons aujourd'hui vérifier un tout petit peu des hommes normaux c'est parce que vous ne voyez pas vous dormez encore un peu pleinement réveillez-vous un tout petit peu c'est qu'on a tenté j'ai vu hier un papa qui avait je crois que vous l'avez qui avait donc marié avec des enfants qui ont grandi vous me suivez bien parce que je ne sais pas c'est que je me demande marié des enfants qui ont grandi tout ça ils vont à l'école effectivement des grandes filles non 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 marié avec sa femme effectivement du jour quelqu'un a été en prédit non je ne me sens pas bien dans mon corps et qu'est-ce qu'il a fait hein papa il est allé chercher les bottes de femmes là vous savez vous savez bon le seul Dieu s'est béni il mettait les jupes lui il est allé mettre les mini-jupes jusqu'ici et il a pris les bottes là qui font comme ce pas champignon au-dessus Seigneur Jésus et il a mis il s'est mis et il a mis un truc là il a mis les mains dans les poches comment ça il n'a même pas de forme enfin bon j'ai dit non Dieu a créé une femme la femme elle est femme toi messieurs avec tout et puis il dit j'aimerais vendre et puis je n'ai pas aujourd'hui j'affirme ce que je dis tu affirmes c'est de tuer c'est quoi et ça ce n'est pas en 1800 non c'est aujourd'hui quand vous lisez les séquitures vous regardez très bien ça nous montre effectivement les temps dans lesquels nous sommes et puis j'ai dit tout à l'heure effectivement par rapport à ce qu'il m'a montré c'est extraordinaire effectivement c'est que Dieu nous aide je ne vais pas rentrer là-dedans parce que bon c'est pas le temps oui oui mais c'est important quand même qu'on comprenne que l'or est tellement si avancé dans ça alors Satan il a tellement avec lui quand même même quand même un papa tu as eu ta femme tu as eu des enfants qui sont déjà grands tu veux revenir je ne sais pas il faut quand même que quelque part il y ait un état et oui les personnes se promènent nous sommes des personnes tout à fait normaux il y a encore ce que il y a une demoiselle ça s'est passé aux Etats-Unis je peux vous raconter elle ne vous annuie pas c'est aux Etats-Unis et il était une fille il est allé se faire comme on l'appelle comme on l'a parce que les tranchards il dit met tes frères surtout ce que tu veux et bien il est devenu maintenant il s'est dit qu'il est devenu garçon bon suivez alors qu'est-ce qui s'est passé les temps sont passés et il s'est rendu compte qu'il est allé à l'hôpital pour faire un examen et on lui dit que tu es enceinte il dit non 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 c'est impossible ce docteur ici il a fait une erreur je dois consulter notre docteur je fais ça parce que il m'a montré il va encore chez notre docteur c'était une dame effectivement on a fait l'examen là-bas on dit moi un garçon je suis un garçon comment je peux être le médecin a fait une erreur faites encore des tests effectivement on fait les tests on dit non vous êtes enceinte de 6 semaines et il dit moi moi un garçon je suis enceinte il dit mais comprenez-moi quand je vais être en dehors les gens vont me trouver ridicule moi un homme je suis enceinte et puis la dame qui les regarde il dit mais madame est-ce que vous comprenez c'est pas normal moi je suis un homme un garçon je peux être enceinte effectivement la dame le regarde il dit mais les résultats montrent que tu es enceinte de 6 semaines non c'est pas possible il dit mais ce qu'il montre dans les fichiers c'est que toi tu t'appelais Sacha tu es devenu maintenant Dylan donc maintenant comme les choses sont c'est que maintenant tu es enceinte retourne maintenant dans Sacha oui 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 donc vous comprenez effectivement la folie parce que maintenant tu t'es fait homme maintenant tu es un ventre parce que la personne voulait se convaincre qu'il est un garçon mais ses organes sont féminins bref on retourne ici on retourne ici quelle gloire d'avoir le Seigneur alors il dit verset 11 il dit lequel des hommes en effet connait les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connait les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce vous comprenez cela donc c'est par l'esprit de Dieu par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre et connaître les choses de Dieu que Dieu nous a données tout le monde ne peut pas le recevoir parce qu'aussi longtemps qu'on reste charnel c'est pour ça que la parole de Dieu vient pour nous parler effectivement qu'il faut d'abord que c'était le Seigneur mourir avec lui et rester dans la parole de Dieu et mourir avec le Seigneur et puis maintenant je suis le Saint-Esprit nous pensons que les parents qui sont à l'ère non parce que mon frère et ma soeur sans le Saint-Esprit c'est l'échec tu ne grandis pas parce que Dieu ne prend que ce qui est donc à lui ça on nous dit faites tous vos efforts pour gêner à votre foi alors bref on l'évite alors il dit verset 13 il dit et nous en parlons merci Seigneur non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit de Dieu employant quoi un langage spirituel pour les choses on ne peut pas avoir un langage charnel avec les choses spirituelles ça ne peut pas marcher et ça sera des imbrogues on ne comprendra rien donc un langage spirituel pour les choses spirituelles donc quand on utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles l'homme charnel et naturel il ne comprendra rien il se fâchera tout le temps il se vendiquera tout le temps il s'expliquera tout le temps il y aura toujours c'est pour votre bien que vous entendez ce l'amour frère et ma soeur parce que la chair et les sains ne peuvent pas hériter les choses de Dieu en employant un langage spirituel comme la Bible le dit ici pour les choses spirituelles ah merci Seigneur mais l'homme animal vous voyez comme on le dit c'est écrit comme ça chez vous aussi non ? l'homme c'est ça hein ? naturel chez moi c'est écrit l'homme animal tu vois ce que c'est autre chose animal bon mais nous on comprend que l'homme naturel c'est l'homme animal l'homme animal c'est l'homme naturel c'est ça hein ? voilà mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui vous voyez non ? c'est la vérité hein ? et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge vous voyez maintenant quand la parole de Dieu sort il y en a de ceux qui se révoltent mais toi tu dis oh gloire à Dieu Seigneur mon Dieu merci pour cela mais les voisins disent mais non c'est pas possible il débite des choses pareilles mais toi tu dis merci Seigneur mon Dieu donc toi tu as d'autres oreilles un autre entendement et les voisins lui c'est un homme animal d'un être un homme naturel un homme animal qui ne peut pas comprendre les choses spirituelles parce qu'il nous dit ici vous me suivez très bien il dit ici parce que c'est spirituellement qu'on en juge donc donc quand ce sont des choses spirituelles c'est d'une manière spirituelle il dit oui c'est vrai c'est comme cela donc qu'on arrive à pouvoir le saisir des choses effectivement pour comprendre cela mais tandis que l'homme naturel donc l'homme animal il est donc étranger aux choses de l'esprit je vous en prie que Dieu vous aide à pouvoir comprendre ces choses et puis que je dis n'ayez peur des personnes dans ce monde si ce n'est de Dieu lui-même n'ayez pas honte mais qu'on fasse des vauts parce qu'à cause de la parole de Dieu ce qu'on veut accepter simplement mais jamais ne faites des compromis pour la parole de Dieu d'ailleurs en tant que fils de Dieu vous ne saurez pas à faire mais oui c'est 100% vrai parce que et tant de fils et des filles de Dieu et des élus effectivement Dieu vous a plaisant à ce monde pour un but c'est la vérité non quand il est venu vers Jean-Baptiste il lui dit c'est moi qui ai besoin on le poussait à faire le contraire mais il ne pouvait pas le faire même s'il ne voulait pas le faire parce qu'il était destiné à faire les choses justes c'est comme ça aussi que vous devez comprendre les choses aussi c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents et l'homme charnel effectivement mais il les a révélés vous voyez vous êtes mort effectivement en crise vous êtes né de nouveau il n'y a plus d'orgueil en vous il n'y a plus de compétition dans ceci et cela vous êtes tellement dans cette simplicité que vous ne vous battez pas avec quelqu'un c'est comme un enfant en fait il aime le Christ dessus il a toujours vous frappez un enfant il pleure vous qui l'avez frappé il vient vous servir encore dans les bras maman maman c'est maman qui fait maman il descend les bras il ne sait plus où aller ce n'est que maman c'est la vérité non donc on va t'insulter tu ne peux pas rendre l'insulte parce qu'il n'y a plus cela en toi on dit mais je ne comprends pas j'ai l'insulte il vient toujours m'aimer c'est comme un enfant j'ai l'ai frappé il vient toujours maman dans les bras est-ce que vous comprenez on devient dans cette nature effectivement il les a révélés donc aux enfants à ceux qui croient qu'ils sont sages qu'ils sont intelligents qu'ils sont plus que ceci pour cela Dieu ne vous révèle absolument rien vous êtes fatigué ? non nous nous sentons bien on nous sentons si bien ah ah il est frère tu nous tiens mais nous nous sentons si bien quand on nous parle des choses parce que le monde est en train de préparer des choses contre nous mais nous devons être préparés nous aussi à affronter toutes ces choses là que la peur soit ôtée effectivement si l'anxiété tout cela soyez ferme dans le sentiment si c'est pour la parole nous sommes d'accord si on coupe la tête il n'y a pas de problème si c'est pour l'évangile nous vivrons pour l'évangile nous mourrons pour l'évangile c'est comme cela et c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours qu'on nous regarde comme des brébis destinés mais dans toutes ces choses Dieu te bénisse nous sommes plus qu'avec c'est lui qui nous a donc aimé alléluia l'écriture nous console nous fait vraiment un grand bien nous terminaux aïe 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 ça fait du bien mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu verset 14 car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître pas c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel au contraire c'est toi mon frère c'est toi ma salle l'homme spirituel au contraire juge de tout et il est lui-même jugé personne car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire j'aime cela il dit oh nous avons quoi gloire à Dieu vous voyez que qui sont nous l'espérance et la gloire que Dieu vous bénisse nous allons prier tendre père et précieux ce vent c'est vraiment un privilège d'être vraiment à toi de pouvoir vraiment te servir d'être un peuple qui est conduit par toi éclairé par toi nos cœurs et nos âmes ce que nous sommes dans notre étrême trantier nous te remercions pour la lumière du temps du soir tu nous as éclairis tu nous éclaires encore davantage mon roi tu fais des merveilles dans notre vie merci pour ta parole à toi mon bénéme père qui nous console qui nous rejure encore qui nous restaure mon bénéme parce qu'avec toi nous savons avec assurance car oui père nous ferons vraiment des exploits que ton nom soit béni mon roi oh Jésus Christ mon roi merci pour ta bonté merci encore pour ton amour merci encore pour tes compassions merci encore pour ta bonté merci vraiment pour ton soutien merci encore pour ton secours tu es vraiment le Dieu qui nous aime et qui nous conduit encore nous voulons vraiment rester spirituel mon bénéme père son Dieu nous voyons ce que tu as fait c'est tellement si profond mon roi tu nous as arrachés du feu bénéme père son Dieu vous avez vraiment mis à part mon bénéme parce que puissant Dieu et c'est la vérité comme la Bible le dit père son Dieu que les épreuves sont plus précieuses que l'or périssable tu nous soutiens tu nous font ici tu nous laves encore davantage mon roi béni soit ton Seigneur à toi donc la gloire l'honneur donc la puissance et la victoire merci pour cette soirée merci encore pour ce moment bénéme père son Dieu merci encore pour ton peuple oh Dieu rassemblé ici dans ces lieux mon bénéme père son Dieu et ceux-là aussi qui sont en connexion mon bénéme père son Dieu Seigneur que ta pensée qui s'est manifestée roi rené à toi bénéme père son Dieu merci pour tout à toi la gloire à toi l'honneur la puissance et la victoire mon roi nous vivons pour toi et nous mourrons aussi pour toi sois béni père son Dieu car nous t'avons ainsi prié remercié dans le nom de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen nous nous sentons si bien à part du grand vieux chemin nous nous sentons si bien à part du Seigneur Continuons Continuons Papa le dit grand vieux chemin Continuons Continuons Papa le dit Seigneur Le chemin Continuons Continuons à part du Seigneur Le chemin Sous-titrage ST' 501 ...